Allez, un petit truc de ton quotidien à nous partager, nous conseiller dans ton organisation ? Alors, dans mon organisation, on a une passion, une réelle passion avec ma fille, on ne se moque pas, attention, c'est le coloriage. Waouh, c'est super le coloriage ! C'est une école de la patience ! C'est ça, exactement. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, je viens bosser chez vous en mode confiné, on prend des nouvelles de celles et ceux qui bossent, on les encourage. Aujourd'hui, cap sur Paris, dans la capitale où on va retrouver Ludivine, qui est secrétaire chez Beaufrost. Beaufrost, une entreprise de livraison de surgelés à domicile. Allez, on se connecte tout de suite avec elle, suivez-nous. Bonjour Ludivine ! Bonjour, tu vas bien ? Très bien, et toi ? Oui, ça va, merci. Écoute, je suis ravie de partager ton job avec nos amis. Moi aussi, avec plaisir. Justement, je disais que tu étais secrétaire chez Beaufrost, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton job au quotidien ? Alors, mon job, c'est être le pivot de l'agence, je dirais. C'est très agréable de se sentir utile comme ça. J'ai un lien direct avec les vendeurs. Donc, du coup, je les aide tous les jours à faire leur plan de tour, à savoir où ils vont et à bien placer stratégiquement les clients. Et à côté de ça, ils ont des comptes à me rendre également, parce qu'ils ont une caisse. Donc, du coup, il faut qu'ils m'expliquent qui a fait quoi et qui a payé quoi. D'accord. Et ensuite, je suis, on va dire, le bras droit du directeur. Du coup, lui aussi, il a besoin de moi d'un point de vue administratif, etc. Voilà, c'est un peu mon côté psychorigide, bien organisé. Voilà. Donc, tu es un peu le chef d'orchestre. C'est ça, c'est ça. Et combien de personnes dans ton agence ça représente ? Alors, on est à peu près une petite quinzaine, je pense. On est 10 vendeurs. Il y a de la prospection qui, eux, ont affaire directement au directeur. Moi, je ne m'occupe pas de la prospection, donc ils sont à peu près 4. On a le directeur, le chef de vente et moi. Donc, ouais, on doit être une petite quinzaine. Ok. Et tu es basée à Paris, c'est ça ? Alors, pas Paris même. Je suis à côté. Donc, c'est Bussy-Saint-Georges. Je dois être, allez, à 3 minutes de chez Mickey. Et par contre, je suis à 20 minutes de Paris. Mais on va dire 20 minutes sans bouchons, en ce moment, confinement. Voilà. Ok. Dans l'Est parisien. Exact. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce job, toi ? Alors, c'est justement, c'est me sentir utile. C'est être un peu ce pilier de l'agence où tout le monde a besoin de moi et que je puisse rendre service. Et alors, donc, par rapport aux vendeurs, etc. Donc, c'est le côté rendre service, mais c'est aussi aux clients. J'adore quand ils m'appellent, quand ils me passent leurs commandes. Et puis après, je les connais. Je commence à tellement les connaître, les clientes, qu'on papote. Parfois, pendant des heures, on papote, on raconte leur vie. Et puis alors, en ce moment, avec le confinement, tout le monde a besoin de discuter. Donc, c'est très, très agréable. Alors, justement, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien avec le confinement ? Comment tu gères la situation, toi ? Alors, personnellement, moi, j'ai des enfants en garde alternée. Ce qui fait qu'une semaine sur deux, je dois m'arranger. J'ai eu la chance d'avoir une super voisine, un super ami qui puisse garder mes enfants. Je ne vous cache pas que la première fois où M. Macron nous a dit que l'école allait fermer, j'ai paniqué. J'ai demandé à ma voisine de me sauver la vie. J'ai fait, comment je fais ? Après, mon directeur est tellement cool que, du coup, il m'a dit, ne t'inquiète pas, tu viens avec tes enfants. Mais je ne me voyais pas travailler avec mes enfants. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible de toute façon. Donc, du coup, de ce côté-là, ça s'est plutôt bien coupillé. Et après, au niveau professionnel, par contre, on a eu une explosion de nouveaux clients. Je pense que le service à domicile, c'était tellement rassurant pour les clients que ça a permis d'avoir des nouveaux clients. Il a fallu les rassurer également sur les moyens que nous, on a mis d'un point de vue sanitaire, etc. Les gestes barrières. Les gestes barrières, les désinfections. Après, nos produits sont surgelés, donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Mais voilà, il a fallu les rassurer. Il a fallu aussi trouver des solutions parce qu'ils voulaient se faire livrer à des dates bien précises. Et peut-être que, justement, sur le plan tour, on était totalement à l'opposé. On ne pouvait pas leur dire, ben non, on ne passera pas aujourd'hui. Donc, il fallait trouver une vraie solution. Et avec une équipe comme j'ai, c'est génial. Oui, Beaufrost, en plus, fait partie des activités stratégiques en ce moment. Exactement, tout à fait. Je pense que ça aide bien, plein de personnes, le service à domicile qu'on fait. Donc, oui, je pense que ça aide bien. Allez, un petit truc de ton quotidien à nous partager, nous conseiller. Dans ton organisation ? Alors, dans mon organisation, on a une passion, une réelle passion avec ma fille. On ne se moque pas, attention, c'est le coloriage. Waouh, c'est super, le coloriage. C'est une école de la patience. C'est ça, exactement. On se découvre patient, le côté minutieux, etc. Ma fille a 9 ans, donc du coup, il faut bien faire attention, etc. Si tu veux, je t'en montre un. Ah bah, volontiers, ouais. Attention, on ne se moque pas. Non, non. Hop ! Il est super ! Voilà. Et qu'est-ce qui est marqué ? Voilà, c'est dans la vie, il faut savoir surmonter sa peur. Bah, écoute, c'est tout à fait à propos en ce moment. Je pense. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un message personnel à ajouter, un mot de la fin ? Bah, à part, restez chez vous, faites attention, prenez soin de vous, de vos proches, en espérant que ce moment si dramatique, je dirais, on prenne conscience du futur et continue à faire attention à notre planète et aussi à nous, voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Ludivine. Prends soin de toi. Merci à toi. De tes proches. Oui, de toi aussi et de tes proches, exact. Merci. Et de tes collègues aussi et de tes enfants. Évidemment. À bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, partager, commenter aussi. Dites-nous chez vous comment vous bossez dans votre entreprise à domicile. Voilà. Merci et à bientôt. Prochain épisode. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501